Bonjour à tous, merci beaucoup, très heureuse de pouvoir vous présenter notre entreprise et de rejoindre le pôle. Donc Jimmy, on est un fournisseur de chaleur industrielle décarbonée. Donc on est une startup qui a maintenant bientôt deux ans d'existence. La création du projet en fait est partie d'un double constat. Le premier constat, vous le connaissez très bien, c'est que les industriels ont besoin de décarboner leur énergie et que quand on cherche à décarboner l'énergie industrielle, on s'attaque en fait principalement, ou en tout cas à des gros postes, à la chaleur industrielle. Or, cette chaleur industrielle aujourd'hui, elle est principalement fossile et pour un industriel qui essaye de sortir de la chaleur fossile, on est en fait assez vite à court de solutions, ou en tout cas il y a des solutions qui ne s'appliquent pas partout, à la fois pour des questions de rendement physique, qui font que typiquement l'électrification des procédés peut commencer à coûter cher, pour des questions opérationnelles, puisqu'on sait que sur certains gros sites, toute la partie biomasse peut aussi être assez complexe à gérer en termes opérationnels, ou pour des questions de maturité, je pense par exemple aux solutions prometteuses, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément utilisables partout, comme l'hydrogène ou la capture de carbone. Donc voilà, ça c'était ce premier constat, qu'on a une espèce d'impasse de la chaleur industrielle pour sortir des énergies fossiles. Et en face de ça, deuxième constat que vous voyez à l'écran, on a une source de chaleur qui est décarbonée et compétitive, qui est la fission nucléaire. Donc si on revient un peu aux bases de la physique, la fission nucléaire c'est une réaction physique qui crée d'abord de la chaleur décarbonée. Aujourd'hui en France, on s'en sert, comme typiquement à Gravelines dans les Hauts-de-France, pour produire de la vapeur qui va faire tourner une turbine, et donc on a l'électricité. Mais on a avant tout de la chaleur. Quand on regarde un peu les coûts de cette réaction, en fait si on s'attache au coût variable, qui est donc le coût de l'uranium, en fait on se rend compte qu'il est 5 à 10 fois moins cher que le gaz, et je parle du gaz plutôt d'il y a quelques mois avant la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc finalement on a cette source de chaleur qui est à la fois décarbonée et compétitive, et en face de ça, le problème de la chaleur industrielle. Et donc c'est comme ça, si on passe à la page suivante, merci, qu'on a décidé nous de créer Jimmy, pour proposer en fait un générateur thermique 100% décarboné, qu'on peut adapter aux besoins de chaque site industriel, pour fournir de la chaleur compétitive et décarbonée. Donc très concrètement, on va installer notre générateur à proximité d'un site industriel. Ce générateur, il se présente sous la forme d'un petit bâtiment qui fait 10 mètres par 10 mètres d'emprise au sol et 15 mètres de haut, dans lequel vous avez d'une part un micro-réacteur nucléaire, et d'autre part un échangeur thermique, qui va ensuite communiquer avec un circuit secondaire, et ce circuit secondaire va être capable d'apporter de la chaleur à n'importe quel site industriel, jusqu'à 600 degrés. À partir de ce circuit secondaire, nous on met en place, en coordination avec notre client, l'échangeur secondaire approprié, qui va du coup permettre de fournir au site industriel de la chaleur sous la bonne forme et à la bonne température. Par exemple, aujourd'hui, chez notre premier client, on regarde en ce moment les solutions d'échangeur pour lui fournir de la vapeur à un peu plus de 430 degrés et avec le bon niveau de pression. Donc voilà, en fait, nous, on est capable de proposer une solution standard, décarbonée et compétitive, mais qui va s'adapter aux besoins de chaque site. Si on passe du coup à la diapositive suivante, merci beaucoup. Nous, en fait, le but quand on fait ça, c'est vraiment de pouvoir aligner, pour un industriel consommateur de chaleur, les objectifs économiques et écologiques. D'abord, évidemment, notre système n'émet aucun gaz à effet de serre, puisqu'un générateur en fonctionnement n'a aucune émission de gaz à effet de serre. Quand on regarde sur le cycle de vie, on émet entre 5 et 10 000 tonnes de CO2, mais finalement, on en évite 500 000 à 700 000 tonnes sur 20 ans quand on remplace un brûleur à gaz. Donc en fait, il y a un impact carbone qui est vraiment massif et très, très immédiat dès qu'on installe notre système. En termes de prix, la première chose, nous, qu'on pense apporter, c'est vraiment la prévisibilité sur 20 ans, puisqu'en fait, on va recharger le combustible de notre générateur une seule fois au démarrage de l'installation. Ça lui permet ensuite de tourner 20 ans sans interruption, ce qui fait que pour un industriel consommateur de chaleur, on a une grande visibilité sur le prix et donc on s'affranchit de toutes les problématiques d'évolution des cours et d'incertitudes qu'on connaît en particulier fortement aujourd'hui. Enfin, on propose une solution qui est compétitive puisqu'aujourd'hui, on est capable de facturer un prix inférieur à 30 euros du mégawatt-heure thermique, sachant qu'en plus, ce prix comprend évidemment la maintenance, le démantèlement, etc. Et que pour le client, on est simplement dans une facturation à la consommation, il n'y a pas d'investissement émissible. Donc j'entends le gong, donc je terminerai rapidement sur la page suivante pour vraiment mettre en avant notre mission à nous, qui est de proposer un nouveau nucléaire, donc d'appliquer la fission nucléaire à une nouvelle application qui est celle de la chaleur industrielle pour résoudre un problème qui aujourd'hui n'a pas de solution. Et que quand on veut faire ça, évidemment, nous, on s'adresse aux enjeux du nucléaire qui sont la sûreté, la gestion des déchets et l'acceptabilité sociale. Donc ça, c'est des sujets qu'on traite depuis le début du projet et qu'on a vraiment adressés. Et donc aujourd'hui, on a un premier client chez lequel on installe ou chez lequel on met en service notre premier générateur en 2026. Donc il est dans la région voisine de la vôtre, dans l'Est, dans l'agroalimentaire. Et on est du coup en train de construire notre carnet de commandes pour 2027 et après. Et on serait ravis, voilà, d'en parler avec vous si parmi vous, il y a des consommateurs de chaleur que ça pourrait t'intéresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup.